Amis de la masse, je vais encore te raconter ma vie, mais cette couverture, elle, a changé ma vie, je pense. Ça se trouve, sans elle, je serais un gros Raymond qui regarde les Jeux Olympiques et le football à la télé en buvant de la bière. Peut-être pas de la bière, mais avec un gros bide, affalé sur un canapé à regarder Colombo sur TF1. Il y en a, visiblement, c'est leur rêve d'avoir une famille. Ça n'a jamais été le mien. Tu peux le regarder dans tous les sens. Mais cette couverture, donc, juin 1986, elle fait référence à un film que tu connais peut-être, mais qui a révolutionné. C'était Recherche Suzanne Désespérément. Tu vois qu'elle a un peu le look Madonna. Alors, Madonna, pour ça, elle était jeune à l'époque. Elle est là, Madonna. Donc, tu vois, avec le soutien-gorge, c'était la révolution et c'était le scandale, en plus. Avant, on avait toujours planqué le soutien-gorge. Et là, le soutien-gorge, ça devient un objet de mode. Donc, c'était... Alors, évidemment, on n'avait pas ça. À mon école, il y avait que des grosses... Enfin, pas des grosses, mais des moches. Il n'y avait que des trouies, des machins. Tu te serais... Si t'étais arrivé habillé comme ça dans mon école, c'était même pas la peine. Aujourd'hui, si t'as le string qui dépasse pas du pantalon ou la rampe transparente qui monte le string, tu passes pour une bonne sœur. Mais là, à l'époque, ça a révolutionné. Et cette couverture, je me souviens, elle m'a marqué. Donc, c'est là que je me suis dit... Je rêvais toujours... Tout le monde rêvait d'aller aux Etats-Unis à l'époque. C'était pas comme... Enfin, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui rêvent des Etats-Unis, mais ils font moins rêver, j'allais dire. À l'époque, c'était... Il n'y avait que les Etats-Unis. Il y avait le bouzeau, la France, et les Etats-Unis. Donc, tout le monde rêvait d'aller aux Etats-Unis. Mais quand j'ai vu cette couverture, quand je voyais ce qu'il y avait dans moi, parce que c'était deux étudiants d'université, donc... Quand je voyais ça, je me suis dit... En plus, les couleurs étaient super bien choisies. Bon, je m'étais pas dit... Tiens, je vais ressembler à Chondray. J'en étais pas là, mais la fille m'avait interpellé. En plus, j'aime toujours... Après, c'est le look... C'est un look qui n'a pas vraiment vieilli, j'allais dire. Mais bon, un peu quand même, mais la coupe de cheveux, peut-être plus. Mais j'ai toujours bien aimé ce... Et puis, ça m'avait... Ça m'a vraiment marqué. Et c'est là que je me suis dit... Faut que j'aille étudier aux Etats-Unis, parce que je me suis dit... Toutes les nanas aux Etats-Unis... Toutes les nanas aux Etats-Unis ressemblent à ça. Je suis arrivé là-bas... C'était un peu comme les couvertures de magazine Muscle Builder avec Arnold entouré de 10 nanas sur la plage. Ça ne s'est jamais matérialisé. Je suis allé au même endroit, là, où ils faisaient leur couverture. Il n'y avait personne sur la plage. Donc, tu risques pas d'avoir des nanas ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours... Mais bon, et puis, tu remarques qu'il n'y a pas d'implants. Enfin, si, il y avait des implants, mais ce n'était pas encore généralisé. Donc, ça passait... La taille passe largement maintenant. Mais je te dis, cette couverture, c'est certainement ça qui m'a dit... Parce qu'à l'époque, j'étais aussi con que toi. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? J'en avais aucune idée. Qu'est-ce que tu veux faire comme étude après le bac ? J'en avais absolument aucune idée. Et c'est là que je me suis dit... Comment... Il faut que j'aille étudier aux Etats-Unis. Et qu'est-ce qu'on étudie aux Etats-Unis quand on va étudier aux Etats-Unis ? On étudie le business. Si c'est pour apprendre les mathématiques, autant rester en France. Donc, c'est pour ça que je me suis dit... Bon, bah tiens, business. C'est pas plus mal comme il est. Donc, toute cette couverture, ça paraît con comme ça. Mais il y a des choses... Des petites choses qui font bifurquer ta vie. Et ça se trouve, si j'avais jamais vu cette couverture... J'y serais peut-être allé. Mais c'est celle-là qui m'a... Je me souviens que ça m'a vraiment... Marqué. Donc, tu sais, jamais... Tu sais, il y a des films où on voit... Si on n'avait pas rencontré un tel, on voit les deux... Les deux trucs et on se dit toujours... Qu'est-ce qui me serait... Alors, peut-être que ce serait mieux. Mais peut-être que ce serait moins bien. Sans cette couverture qui a vraiment changé ma vie. Donc, voilà. Je te raconte ma vie. Mais j'espère que pour toi, il y a des points... Peut-être que tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Moi, je ne suis pas rendu compte forcément tout de suite. Mais il y a des petites choses qui font... C'est comme les trains, les aiguillages. Un aiguillage qui change et ça change complètement ta vie par la suite.